La vidéo du crime retrouvé, l'habit que portait Amougou Belinga ce jour et son téléphone caché aussi retrouvé contrairement aux informations selon lesquelles les enquêtes vont être reprises à zéro. Les dernières mises à jour concernant la garde à vue de Jean-Pierre Amougou Belinga donnent des informations selon lesquelles la vidéo du crime a été retrouvée. Nous l'annoncions il y a quelques heures, les enquêteurs ont réussi mettre la main sur la vidéo de l'enlèvement de Martinez Zogo et les ont fait visualiser Amougou Belinga. Le jour du crime, Amougou Belinga portait un vêtement qu'il a aussitôt changé après. Cet habit a également été retrouvé et a été présenté à Amougou Belinga devant ses avocats. Un autre téléphone du ZOMALOA fait surface pendant les enquêtes, les enquêteurs se sont rendus compte qu'un téléphone de Jean-Pierre Amougou Belinga, celui que les enquêteurs soupçonnaient comme contenant beaucoup d'informations, a été retrouvé. Mais les enquêteurs avaient mobilisé des spécialistes afin de le décoder et l'exploiter, alors que le propriétaire, le ZOMALOA et ses avocats n'étaient même pas au courant que les éléments de ce téléphone ont été restaurés et ajoutés au scellé et aux éléments de preuve. En effet, ce téléphone contenait des vidéos, des enregistrements et toutes sortes d'informations que nos sources n'ont pas pu nous révéler. Mais l'on en saura davantage très vite. Le PDG du groupe, l'anecdote sera à nouveau présentée au commissaire du gouvernement qui va juger enfin si le ZOMALOA est vraiment coupable des charges qui ont été retenues contre lui. Selon Guy Zogo dans son nouveau reportage diffusé sur Equinox TV, au plus tard vendredi 24 février, Amougou Belinga connaîtra son sort, ainsi que celui de SS co-accusé. « Je voudrais signaler que toutes les auditions de ce jour au CES se font en présence du commissaire du gouvernement qui prend bien la mesure de ce dossier, avant que les uns et les autres ne retournent devant lui au tribunal militaire, N-D-L-R. « Ça sera cette semaine, vendredi au plus tard », a déclaré Guy Zogo devant le CES. Amougou Belinga, comment les enquêteurs ont réussi à tracer son téléphone caché par sa femme, vidéo. Cameroun Web vous l'annonçait, un autre téléphone appartenant à Amougou Belinga a été retrouvé par les enquêteurs. Ce téléphone avait été soigneusement dissimulé par la femme du Zonloa. Alors que les enquêteurs étaient à la recherche de ce téléphone, dont le signal de la carte SIM avait été coupé, parce que retiré de l'appareil, l'époux du chauffeur d'Amougou Belinga le gardait soigneusement chez elle. C'est cette dernière devenue trop curieuse qui remettre la carte SIM dans le portable. Aussitôt allumé, le signal du téléphone a été retracé par les enquêteurs qui ont réussi à prendre le détenteur du téléphone. Une fois le téléphone récupéré et exploité, il a révélé une tonne d'informations que les enquêteurs recherchaient pour complément d'enquête. Dossier bouclé en même temps le téléphone caché du Zonloa a été retrouvé. L'on apprend également que la vidéo de l'assassinat de Martiné Zogo a été retrouvée. D'après les informations que nous avons, Jean-Pierre Amougou Belinga et Sy ont été sortis de leur cellule pour visionner les éléments scellés pour visualiser et le film de l'assassinat. Par ailleurs, on parle même des vêtements que le propriétaire de Vision 4 portait le jour du forfait. Ils ont aussi été scellés.